Bonsoir chers amis de l'Oasis, je vous souhaite la cordiale bienvenue pour cette quatorzième édition de nos lectures. Les fameuses lectures où, comme cela, certains soirs, qu'il fasse chaud ou bien qu'il fasse froid, nous nous lançons à la découverte de certains textes qui nous réjouissent et où simplement notre, oui, comme cela, se balade. Et puis, apprécie toute la saveur des mots et toutes ces histoires qui, j'espère, vous font beaucoup de plaisir dans vos chômières. Donc, je profite, chers amis de l'Oasis, pour vous souhaiter une merveilleuse année 2017 en souhaitant que vous puissiez réaliser les choses qui vous tiennent les plus à cœur. Donc, quant à moi, ce qui me tient le plus à cœur, je pense que vous le savez déjà, c'est de continuer à pouvoir nourrir cette Oasis que vous me dites, que vous me dites, jour après jour, vous prenez beaucoup de plaisir à y venir et je ne peux que vous souhaiter de trouver ici ces joies, ce recueillement, ce plaisir, ces médicaments, ces thérapies par les mots qui nous permettent comme cela, après un séjour dans une Oasis, de nous ressentir, de nous ragaillardir, de nous ressourcer, de nous recréer pour pouvoir repartir à la conquête du monde. Donc, ce soir, nous allons faire une lecture de cinq télégrammes, donc les fameux télégrammes interceptés par la NSA. Donc là, on va faire une lecture de cinq télégrammes. Il s'agit de télégrammes, en gros, peut-être juste pour un peu résumer le processus, comment est-ce que ça se passe au niveau de ces télégrammes, notamment de la rédaction. Donc, les télégrammes, en fait, c'est ce qu'on peut appeler, c'est la flash-fiction, c'est-à-dire que c'est des histoires, en fait, que j'essaie d'écrire de manière très rapide, en 15-20 minutes, j'essaie de les boucler comme cela, et je les revois de temps en temps, c'est-à-dire question de corriger deux, trois choses, mais le gros effet en 15-20 minutes, c'est la base d'une idée qui peut être une idée de l'actualité ou alors qui peut être simplement quelque chose totalement lié à ma propre réflexion personnelle, voilà. Donc là, on va lire différents, donc cinq télégrammes. Et là, je vais commencer par un, je souhaite déjà la cordiale bienvenue à Red Red. J'espère que tu vas trouver beaucoup de plaisir dans la lecture de ces télégrammes. Donc, assieds-toi, prends tes aises, relaxe-toi et puis laisse-toi envahir, laisse-toi pénétrer par la saveur des mots. Donc, ce premier télégramme, il est un télégramme qui a été, en fait, que j'ai écrit suite à un article que j'ai lu dans un journal. Donc, c'est au Cameroun, une femme qui tue un enfant, en fait, qui a tué son enfant trois mois, trois jours après sa naissance. Et puis, ben, j'ai imaginé une sorte de télégramme de cet enfant qui parlerait, en fait, à une voyante et qui raconterait à cette voyante quelle a été sa courte vie, finalement. Donc, les neuf mois, on va dire, passés sur le ventre, plus les trois jours hors du ventre de sa mère. Donc, trêve de bavardage, passons à la lecture. Télégramme intercepté par la NSA 1507. « Je suis l'enfant à qui on n'a pas donné de sépulture. Et tant que je ne retrouverai pas ma mère pour venger ma mort, je ne vous laisserai pas tranquille, Madame la voyante. Voici une semaine que je crie de toutes mes forces, que j'appelle les hommes et les femmes qui ont encore un cœur vivant dans la poitrine, d'écouter mon histoire en vain. Alors, j'ai pensé à quelqu'un comme vous, qui est en contact avec les mondes parallèles, qui sait écouter les voix multiples qui se cachent derrière le vrombissement d'un moustique. Et vous êtes la première à avoir entendu ma voix. Et il est de votre devoir de m'aider. Je sais que mon histoire ne vous concerne pas. Vous ne m'avez rien demandé. Au contraire, j'ai déboulé sur vous et je vous oblige à présent à m'écouter alors que vous ne m'avez rien demandé. Il se trouve que la douleur qui est la mienne est trop lourde pour que je la porte tout seul. Il faut que je la partage en autant de lots que de personnes qui m'écoutent pour être plus léger. Je ne peux pas m'en aller de ce monde sans avoir réglé mes comptes avec ma mère. Voilà les raisons pour lesquelles vous devez m'écouter et rapporter mon histoire à toutes les personnes qui se soucient encore de leur prochain. Et il y a trois jours de cela, je suis sorti du ventre de ma mère. J'étais content de naître, je dois dire. Je ne l'ai pas fait souffrir pendant la grossesse parce que je suis quelqu'un qui a de bonnes manières. Je m'étais fait discret. Son visage, son ventre était à peine enflé. On lui disait, « Comme tu es belle, comme la grossesse te va bien. » J'entendais cela dans le ventre et je souriais. J'allais être le rayon de soleil de ma mère. Sa fierté, sa joie. J'étais vraiment content de naître. Sauf qu'une fois dehors, je n'ai pas ressenti sa chaleur. Même quand on m'a déposé sur son ventre, elle était froide. On aurait dit qu'elle s'était éteinte. Mais quand elle parlait, sa voix était lointaine. Je sentais qu'elle n'était pas heureuse de ma venue. Je m'étais encore fait le plus discret possible. Je ne lui réclamais pas à manger. Je ne lui réclamais même pas de me prendre dans ses bras, de me chanter des berceuses, de me faire des grimaces, de me chatouiller les joues, de me changer lorsque ma couche était sale. J'étais figé dans mon landau tout sourire. Je souriais en me disant que cela pouvait l'attendrir. De nombreuses personnes à la maternité disaient que j'étais beau à cause de mon sourire. Je pensais donc que cela allait la rendre plus douce à mon égard, rallumer la chaleur qui s'était éteinte dans son corps. Mais il se trouve que je me trompais. Quand elle me donnait à manger, je suçais à peine pour ne pas la froisser. Il ne fallait surtout pas qu'elle s'énerve contre moi. Je souriais. Je lui faisais des sourires exprès, des sourires auxquels elle ne répondait pas, parce qu'elle était loin, si loin que mon sourire ne lui parvenait qu'à peine. Et voilà donc qu'à mon troisième jour, nous sommes sortis de la maternité. Avant même de monter dans le taxi, j'ai compris ce qui allait se passer. Je ne pouvais pas pleurer. Il ne fallait surtout pas l'énerver. Je gardais espoir qu'elle changerait d'avis. Il n'est pas facile de prendre une vie, comme vous devez le savoir. Alors, je me suis dit qu'au moment de passer à l'acte, me voyant là, avec mon sourire, elle aurait des remords. Je n'avais que trois jours sur terre, et je ne pouvais déjà pas être gagné par le pessimisme. Hélas, le sourire n'allait pas me sauver. Ma mère glissa un sac plastique autour de ma tête. Elle pensait que je dormais. Pourtant, j'avais juste les yeux fermés. Quand j'ai vu son ombre sur le mur, agrandie par la lampe tempête qui reposait au sol, s'avançait vers moi. Si j'avais ouvert les yeux, alors qu'elle me passait le sac autour de la tête, ma mère en serait devenue folle. Elle n'aurait pas supporté de se regarder dans un miroir après avoir commis son acte. Raison pour laquelle j'ai gardé les yeux fermés. Je suis mort, les yeux déjà fermés. Je n'ai pas non plus lancé le cri de l'agonisant, le cri puissant de celui qui est sur le point de perdre la vie. Je ne pouvais pas crier parce qu'elle en serait devenue folle. Elle n'aurait pas pu survivre avec mon cri se répétant en boucle dans sa tête. Après m'avoir tué, elle a mis mon corps dans un carton de sucre et elle est sortie comme si de rien n'était. Elle a pris une moto-taxi qui l'a déposée à Hop Station, à l'extérieur de la ville. Elle a marché une centaine de pas et s'est enfoncée dans un buisson où elle m'a déposé. C'est seulement lorsqu'un berger du nom de Saïdou a trouvé le carton et a lancé un cri d'horreur. C'est seulement à cet instant que j'ai compris. J'avais été très bon, trop bon avec ma mère. J'aurais dû lui rendre la tâche plus difficile. Mais il était trop tard puisque Madame la voyante, vous avez entendu ma voix et que vous allez m'aider à me venger en racontant mon histoire à autant de personnes que possible. voilà ce premier télégramme de cet enfant qui a été tué par sa mère et dont l'âme flotte dans les airs ou bien flotte dans une sorte d'espace intermédiaire entre le monde des vivants et des morts et qui va voir une voyante pour lui raconter comment sa mère l'a tué. Voilà. Donc on va attaquer immédiatement après donc la lecture du télégramme intercepté par la NSA donc le 1508. Donc il s'agit d'un télégramme un peu plus politique on va dire un peu plus politique toujours sur le mode de la confession et cela se passe plutôt du côté on va dire de l'Europe de l'Est. Voilà. pour ne pas en dire plus télégramme intercepté par la NSA 1508 Je vous propose de m'appeler Igor Grégoryevitch c'est un nom d'emprunt comme vous pouvez bien l'imaginer il ne m'est pas possible de vous révéler au cours de cette communication ma véritable identité pour des raisons de sécurité et de prudence que vous comprendrez bien sûr mais je suis convaincu que vos analystes sont déjà parvenus à m'identifier à partir de mon empreinte vocale la ligne est sur écoute dans ce pays tout est sur écoute même les cabines téléphoniques publiques comme celle d'où je vous appelle on peut dire que je suis un privilégié du régime j'occupe une place de choix dans l'entourage du tsar je suis son conseiller spécial il me consulte avant de prendre ces décisions les plus importantes et je peux vous dire que ma voix compte parmi tous ces requins affamés qui composent son entourage cela fait des jaloux mais le tsar a porté son dévolu sur moi la tchétchénie c'est moi l'idée d'envahir la crimée c'est moi aussi la décision d'intervenir en Syrie c'est encore moi il faut aussi ajouter le piratage du système de vote électronique américain pour favoriser ce cher Donald Donald que le tsar pour favoriser ce cher Donald que le tsar tient à présent par les couilles suivez mon regard il a plus que jamais besoin du tsar pour contrecarrer l'influence de la Chine qui détient une bonne partie de la dette publique américaine ma lecture de la conjoncture internationale s'est avérée juste en 1990 déjà j'avais anticipé que la Chine deviendrait la deuxième puissance mondiale avant 2010 dans un papier confidentiel de 2001 j'avais prédit l'effondrement idéologique de l'Occident je suis promis à un brillant avenir un poste de ministre ou d'ambassadeur dans une grande capitale si ce n'est aux Nations Unies mais il se trouve que j'ai perdu la foi je ne crois plus au tsar non plus en la grandeur de ce pays en une nuit une seule tout s'est effondré comme un château de cartes soufflé par le vent on aurait dit que je me réveillais d'un rêve coloré avec une migraine insupportable vidé quand ma femme Léna m'a tout expliqué le tsar l'avait convié au palais puis il a abusé d'elle avec ses doigts avec son stylo avec une bouteille avant de lui mettre son sexe dans la bouche le salaud il a dit à ma femme qu'il tuerait notre fille Yulia sous ses yeux si elle ne se laissait pas faire à peine ne m'a-t-elle tout raconté que j'ai foncé au bureau du tsar j'ai essayé de lui dire ce que j'avais dans le coeur mais j'ai compris que si j'ouvrais la bouche je ne sortirais pas vivant du palais je lui ai alors dit je dois partir je n'ai pas osé lui avouer que c'était à cause de lui auquel cas il m'aurait fait exécuter sur le champ je n'ai pas osé lui avouer que c'était à cause de lui auquel cas il m'aurait fait exécuter sur le champ il m'a regardé droit dans les yeux un regard froid d'acier j'ai senti comme un glaçon me transpercer de part en part il m'a dit si tu me quittes j'écraserai ta tête sous mon pied si fort que tu me suppleras de te laisser la vie sauve alors j'ai compris que je n'avais pas le choix il fallait rester supporter l'humiliation ne surtout pas mettre en danger Elena ma femme et Julia ma fille chérie je ne sais capable de les tuer toutes juste pour m'enlever toute raison de vivre et de se délecter de ma lente mais inexorable chute en enfer alors je suis resté je joue la comédie tous les jours je lui ai expliqué que c'était à cause de ma femme et de ma fille que je voulais démissionner pour passer plus de temps avec elle parce que je travaillais beaucoup mais il est temps que tout cela s'arrête il est temps que j'arrête de jouer raison pour laquelle je vous contacte monsieur Wesley Madoff vous devez m'aider à quitter ce pays au plus vite je n'en peux plus j'étouffe je me meurs de l'intérieur je vous dirai tout ce que vous aimeriez savoir tout à condition que vous m'aidiez à sortir la tête de cet étau qui va finir par m'étrangler à vous de tenir votre parole et de mettre en application le protocole 947 voilà donc ce télégramme 1508 qui sont qui a une sorte d'appel à l'aide du conseiller spécial du tsar voilà donc chers amis de l'Oasis nous allons attaquer une lecture d'un autre télégramme donc le télégramme 20 20 télégramme intercepté par l'ANSA numéro 20 20 le train est engagé depuis une demi-heure dans le désert du sonora quand mon téléphone se met à vibrer et à gazouiller il vibre et gazouille à la réception d'un nouveau message c'est ainsi que je l'ai configuré j'hésite à regarder l'effet du désert est apesant sur mon esprit je me sens bien en suspension loin de tout et à la fois au plus près de moi-même que j'aimerais prolonger cette parenthèse dans l'éternité mais le gazouillement les vibrations de mon téléphone finissent par me distraire je regarde c'est mon frère aîné Dalil qui m'annonce que l'oncle Omar est mort des suites de son cancer du colon dans son cancer dans son colon il en est mort malgré tout ce qu'on a essayé de faire pour lui j'ai envoyé de l'argent les autres de la famille aussi mais un peu moins ils ont quand même envoyé leur part tout en comptant que j'allais envoyer la plus grosse et cela n'a pas sauvé l'oncle qui livrait un corps à corps avec son cancer dans son colon on savait déjà qu'il allait être vaincu parce que le médecin qui le suivait un gars formé en Belgique et tout et tout il a dit qu'il ne peut plus rien faire pour lui qu'il est trop tard pour essayer de le sauver de plus l'hôpital n'est pas équipé pour traiter ce genre de maladie voilà ce qu'il a dit à ceux de la famille qui étaient sur place ainsi qu'à tous ceux qui depuis l'étranger l'ont appelé pour lever le doute et il a encore répété à qui voulait l'entendre que c'en était fini de l'oncle mais on a continué à envoyer de l'argent dans l'espoir d'un miracle dans l'espoir peut-être ou alors pour avoir bonne conscience en cas de malheur et maintenant il est mort l'oncle la nouvelle me parvient alors que je traverse le désert du sonora je regarde par la fenêtre un tourbillon prend naissance dans le sable et s'essouffle avant d'être arrivé à maturité télégramme intercepté par la NSA 2020 donc d'une je ne sais pas si vous avez déjà été au désert mais le désert il a quelque chose de très apesant comme ça dans l'esprit et puis vous savez aux Etats-Unis il y a des grands trains comme ça qui traversent le désert pendant des heures et des heures et des heures et puis le fait d'être assis dans un train pareil vous donne le sentiment que vous entrez dans quelque chose qui pourrait être assimilé à l'éternité donc à cause de l'aspect statique comme cela des choses donc un autre télégramme qui est très politique aussi une sorte de testament comme cela qu'une personne laisse pour expliquer ses actes on va dire ses actes odieux qu'il a posé donc il s'agit du télégramme intercepté 332 qui est qui sont les confessions on va dire d'un activiste pour ne pas vous en dire plus si vous laissez découvrir dans le texte la personnalité de celui qui s'exprime télégramme intercepté par la NSA 332 mon frère ceci est mon testament si tu le reçois cela voudra dire que j'ai réussi et que je me trouve actuellement au paradis entouré des 72 vierges que le prophète dans le saint livre de la révélation ultime a promis en récompense aux guerriers aux combattants de la foi de l'ordre juste celui qui lève son glaive au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux et frappe l'ennemi séculaire dans sa chair corrompue putride en décomposition puante à vous asphycier des kilomètres à la ronde à vous remuer les entrailles à vous donner envie de vomir de cracher à vous donner envie de vomir de cracher votre dégoût sur leur dépouille ensanglanté cette puanteur de mort qu'ils veulent nous obliger à respirer sans maudire ils veulent qu'on mange de cette viande infecte et qu'on s'en repaisse comme des hyènes des vautours des charognes or il se trouve que nous sommes des hommes debout et que nous refusons d'être rabaissés au niveau de l'animal sauvage du barbare nous ne pouvons pas l'accepter nous ne l'accepterons jamais raison pour laquelle nous devons les combattre raison pour laquelle nous devons les tuer l'un après l'autre non pas seulement les chasser de notre terre sainte mais les tuer l'un après l'autre à commencer par les infidèles blancs qui ont trahi le message du prophète Issa et ces singes de noir dont la seule ambition n'est d'être que des esclaves si donc tu lis ce message cela veut dire que j'ai réussi ma mission je les ai tous tués ils ont mérité de mourir la mort est la seule chose à leur infliger parce qu'ils sont coupables profondément coupables non pas d'être innocents mais de se choisir des gouvernements qui nous pillent soutiennent ceux qui nous pillent nous tuent comme des mouches et veulent nous faire rétrograder au stade de l'animal sauvage du barbare quelque chose quelle belle chose que de débarrasser sa terre des infidèles et des singes sur tous les fronts nous devons éliminer les infidèles qui veulent faire de nous des athées et les singes esclaves depuis la nuit des temps qui veulent faire de nous des animistes comme eux et soumis pour l'éternité aux infidèles ils ne sont même pas capables de défendre leur honneur de se libérer de la servitude dans laquelle les infidèles les ont réduits depuis des siècles et voilà que devant le chaos qu'ils ont eux-mêmes participé à installer dans leur pays ils se précipitent chez nous pour y semer la corruption la pourriture et la désolation alors laisse-moi te dire mon frère depuis le jardin céleste où je me trouve à présent qu'infidèles et singes même combat ce sont les deux faces de la même pièce et je t'exhorte de poursuivre le combat au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux voilà donc une sorte de de testament comme ça donc vous avez compris d'un djihadiste qui explique un peu ses motivations à son frère et puis qui le laisse donc deviner et puis qui l'encourage donc à continuer sur cette voie-là du du djihad voilà donc ça à réfléchir ça pourrait éventuellement nous permettre de comprendre les motivations profondes qui animent les personnes qui sont tentées par ce genre de trajectoire voilà donc là on a fait déjà le premier on a fait le deuxième troisième quatrième voilà et donc là on va attaquer le cinquième et dernier télégramme donc la lecture du cinquième et dernier télégramme intercepté par la NSA il s'agit donc du télégramme 340 ce sont des événements on va dire c'est lié à l'actualité là c'est un télégramme qui est totalement lié à l'actualité donc qui est une actualité du Cameroun donc où à l'heure actuelle il y a une partie donc de la population dans la région du sud-ouest et du nord dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest donc qui demandent ni plus ni moins que leur indépendance donc télégramme intercepté par la NSA 340 Donald s'est rendu dans une société des pompes funèbres en Taricone il a déposé une liasse de billets sur le comptoir et a dit à la femme qui se trouvait de l'autre côté bonjour madame je suis venu acheter mon cercueil parce que ce matin en me réveillant j'ai su que j'étais prêt à mourir elle l'a pris pour un fou elle a dû faire un effort surhumain pour contenir le rire qui essayait d'illuminer ses traits et devant la couleur l'odeur de l'argent qu'il a déposé sur le comptoir il ne s'agissait pas du tout de faux billets non son oeil a guéri à tout de suite scruté l'alias fou ou pas fou elle s'est dite qu'en tant que commerçante elle devait d'abord conclure l'affaire empocher le profit avant de laisser libre cours à ses états d'âme et il a remercié la commerçante il a porté son cercueil blanc à bout de bras il l'a hissée sur le toit de sa voiture une Toyota Corolla de couleur blanche et il y a fixé à l'aide d'un élastique taillé dans la chambre à air d'un pneu de camion puis il a roulé normalement en direction de la commerciale avenue où il a arrêté son véhicule au beau milieu de la route il est monté sur le toit il a ouvert le cercueil il a mis ses deux pieds dedans je vous dis bien les deux pieds dedans et il a commencé à haranguer la foule son nom est Donald avant même qu'il ne le dise les gens se sont écriés voilà Donald les deux pieds dans un cercueil pour l'instant on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie on ne sait pas d'où il sort sur la liste des 1295 personnes que nous surveillons ici il n'y figure pas de Donald c'est donc un parfait inconnu il a surgi de la nature comme ça en un coup de vent et il s'est mis à haranguer la foule nos informateurs cherchent activement les membres de son réseau car il est impossible qu'il ait agi tout seul il doit avoir des soutiens qui se cachent dans l'ombre et attendent que la situation s'envenime pour entrer en scène il a dit à la foule mon nom est Donald je viens vous dire que je n'ai plus rien à perdre j'ai déjà acheté mon cercueil ils n'ont qu'à me tuer et me mettre dedans et m'enterrer où ils veulent moi Donald je n'ai plus rien à perdre nous avons tout filmé tout tout enregistré le matériel oui le matériel il a été déposé au domicile du procureur de la république et aussi chez le préfet nous préconisons d'envoyer les forces spéciales pour le neutraliser au plus vite un individu de sa sorte si on le laisse faire deviendra en peu de temps un héros un héros oui de la trempe de Ruben ou Myobet par exemple ah oui pour la prétendue cause de ces gens un héros il sera même de tous les mobiliser de leur donner l'ordre de marcher dans les gaz lacrymogènes qu'il le ferait sans se couvrir le visage il leur demanderait de marcher sous des tirs de mitraillette qu'il le ferait aussi prêt à sacrifier leur vie pour leur cause leur cause il faut dire qu'il est un brillant orateur il parle aux gens dans un langage familier avec des mots de tous les jours ils racontent leur quotidien comme ils n'auraient jamais rêvé de l'entendre dans une poésie qui ne cherche pas le sublime mais qui résulte du choc harmonieux des mots il est habillé comme eux avec un maillot de sport un pantalon de ville et des sans-confiance aux pieds il suffit de le mettre dans la foule pour que tout de suite il se confonde aux badauds qui font cercle autour de lui l'applaudissent reprennent son nom en coeur lèvent les bras en l'air parlent de libération de messie libération se libérer de la servitude briser le jour le jour ces gens que nous avions encore cru à Morph les précédentes semaines ils se révèlent désormais sous un nouveau jour ils n'ont plus peur ils n'ont plus peur on dirait qu'un verrou a sauté dans leur tête et qu'ils sont désormais prêts à courir tous les risques pour la simple et bonne raison qu'ils croient en eux ils croient en leur force en leur capacité de faire l'histoire même les enfants je vous dis les enfants ils sont atteints de ce virus les enfants tout le monde ici se sent gavanisé tout le monde une fièvre habite les cœurs une puissante qui est plus puissante encore plus puissante que celle que l'on ressent dans un stade au moment où tout son cœur les spectateurs entament l'hymne national il est encore temps je vous le dis de mettre notre terme à ce mouvement à le frappant durement au niveau de ses cerveaux la communauté internationale ne s'intéresse pas encore à leur sort mais si on attend trop longtemps oui si on attend trop les choses vont vite dégénérer et la situation alors deviendra irrécupérable je vous dis bien irrécupérable voilà donc ce cinquième télégramme qui est on va dire une sorte de rapport qu'un espion donc qu'un espion du gouvernement sur place envoie donc à sa hiérarchie pour témoigner de ce qu'on peut appeler cette révolte cette révolte des du 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 donc chers amis de l'Oasis j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir avec cette première lecture de l'année 2017 donc qui consistait à 5 télégrammes interceptés par la NSA donc cette série qui est conçue spécialement pour Facebook et que j'espère vous trouver un plaisir à lire en tout cas d'après vos retours je vous remercie donc je vous rappelle aussi que nous avons un prochain rendez-vous donc lundi prochain prochain rendez-vous donc une lecture avec la lecture de la nouvelle de Georges Bataille Madame Eduarda donc qui est une nouvelle désopilante qui est une nouvelle décapante je vous invite vivement à vous enregistrer et n'hésitez pas du tout à si vous pouvez la lire entre temps ce serait avec plaisir et puis si vous ne pouvez pas la lire nous allons quand même pouvoir discuter de cela en espérant que par la suite vous n'hésiterez plus à vous arrêter chez votre libraire et puis en faire la possession je vous remercie beaucoup d'avoir rejoint cette vidéo je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à lundi pour une nouvelle édition bonne soirée au revoir